Ok, c'est même en arrière. Oui. Très bien. Écoutez, je pense que donc c'est le moment pour bien commencer. Je vois qu'on a une trentaine de participants et c'est très bien. Je ne pense pas qu'on ait le temps de faire un tour de table pour tout le monde. On a des gens qui sont tout à fait des réguliers. Et je pense qu'on devrait peut-être faire un petit tour de table rapide pour qu'on sache un peu qui sont les niveaux. Et donc, je peux peut-être rapidement présenter le groupe d'organisateurs. C'est donc Marc-Lady, Christine Barat, Lutjana Radoudgadi et maintenant Ami, Aghelid, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Donc, vous êtes tout à fait les bienvenus ici. Et si vous avez peut-être quelque chose à dire sur vous-même, les nouveaux surtout, parce que normalement, on a fait les tours de table les autres fois. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut se présenter ? Oui, si on me donne la parole. Mais juste rapidement. Moi, j'étais déjà venu l'année dernière, en fait. Cette séance m'intéressait, donc je reviens maintenant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment l'étude des textes juridiques. – Super. Re-bienvenue, Tristan. – Super. Re-bienvenue, Tristan. – Je veux bien… – Alors, une petite écho. – Voilà. – Oui, allez-y. – Je veux bien me présenter aussi. Donc, moi, je travaille sur l'analyse du discours, utilisé essentiellement dans des documents professionnels pour faire émerger les fonds culturels. Je travaille avec l'équipe de Philippe Bribam. Donc, voilà. Et j'ai fait ma tête. – Vous êtes-vous déjà ? – J'ai fait ma tête. – Il y a un problème avec la ligne maintenant. – Il y a un problème avec la ligne. – Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? – Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? – Peut-être Christine, tu peux prendre le relais ? – Christine, tu peux prendre le relais ? – Je suis en train de regarder, mais je ne vois pas ce qui se passe. – Je suis en train de regarder, mais je ne vois pas ce qui se passe. – C'est la même chose avec toi. Donc, normalement, ça se passe bien. – Donc, normalement, ça se passe bien. – On essaye de se reconnecter rapidement. – Il faut que tout le monde éteigne les micros, tout simplement. – Oui, d'accord. On va juste utiliser les micros qui sont utilisés. – Juste utiliser les micros qui sont utilisés. – Bonjour à tous. – Voilà. Je me demandais d'où vous êtes, Geneviève. – Alors, il faut un mot. – Physiquement, je suis en Dordogne, mais je suppose que ça n'était pas la question. Je travaille essentiellement au CLESTIA de la Sorbonne Nouvelle. Et puis, je travaille dans l'équipe gestion et société du CNRS de Philippe Guéry-Barn. – D'accord. – Ok, très bien. – Et je pense que nous étions en contact à un moment donné. – Exact. – Très bien. – Qui d'autre, peut-être ? – Qui sont les autres qui veulent se présenter ? – Qui sont les autres qui veulent se présenter ? – Moi ? – À Geneviève, il faut peut-être… voilà. – À Geneviève, il faut peut-être… voilà. – À Geneviève, il faut peut-être… voilà. – Oui, allez-y. – Bonjour, je suis Zabel Chiara. Je travaille au Portugal, au Centre de linguistique de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et je suis prof à l'Université Alberta, ouverte de Lisbonne. Et je m'intéresse surtout à ces questions de l'analyse du discours, de l'analyse numérique. Et je suis vraiment contente d'être ici parmi vous. Merci. – Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de vous connaître ici. Donc, qui d'autre, peut-être ? – Je me présente aussi, du coup, c'est la première fois. Je travaille avec Christine actuellement dans un projet plutôt qualitatif. Et effectivement, j'ai plus l'habitude de corpus d'entretien et de documents. Aussi, en sens de l'information et communication, on a fait pas mal de relevés aussi de prises de positions d'étudiants par rapport à leur usage des médias. Et tous ces textes-là, on les traite en général de manière qualitative dans ce type de projet. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de voir la pratique de collègues avec ce type de textes et ce type de documents. Je suis maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace. – Super, un grand bienvenu. Et on continue. On a les garantes maintenant. Bonjour. – Bonjour, je m'appelle Elisabeth Lé. Je suis professeure à l'Université de l'Alberta au Canada. Je suis déjà venue une fois, mais les heures ne me convenaient pas trop. C'était toujours au milieu de la nuit. – Bien sûr. – Donc là, c'est très, très bien que ça vienne du Québec. – Incroyable. – Et parce qu'il n'y a pas six heures de différence avec moi, il y a huit heures de différence. Et je fais de l'analyse du discours depuis plus de vingt ans, mais surtout, je travaille surtout dans le qualitatif. Mais je fais aussi un peu du quantitatif. Et donc, pour moi, c'est une très, très bonne façon de rafraîchir ce que, de rafraîchir mes connaissances quantitatives. Merci beaucoup. Et je travaille avec Luciana. – Ah, d'accord. Super, super. Excellent. Puis, on continue. – Bonjour. – Bonjour. – Vas-y, attends. Je passe mon tour. – Ah, pardon. Bonjour, je viens me présenter. Séverine Éco-Hutin, je suis maître de conférence HDR en Infocom. Je travaille à l'Université de Franche-Comté, laboratoire Eliade. Donc, je m'intéresse essentiellement à l'analyse. Enfin, je fais de l'analyse du discours, justement des discours et des écrits de travail, donc en contexte professionnel, essentiellement du point de vue de l'argumentation, l'analyse argumentative. Je travaille aussi sur le discours radiophonique en environnement numérique. Et donc, je n'ai pas encore utilisé les méthodes quantitimes. Mais bon, ça m'intéresse beaucoup de travailler l'articulation entre ces méthodes et puis les sciences d'information et de la communication. Et donc, je suis aussi rédactrice en chef de la revue CEMEN, dont fait partie Johannes, d'ailleurs, et que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est publiée à l'Université de Franche-Comté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Écoutez, qui d'autre peut-être ? On a une petite quarantaine aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez. Donc, Daniel Pellissier. Moi, je travaille à Toulouse plutôt sur des discours professionnels et d'entreprise. J'utilise la lexicométrie et plus particulièrement le logiciel Iramutec parce que je travaille avec la grande équipe de Pascal Marchand au LERAS. Et voilà, je suis très content de pouvoir participer à ce genre d'échange qui, d'habitude, sont loin de la zone où je travaille. Et donc, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Merci beaucoup pour l'organisation aussi à distance. Maintenant, les échanges peuvent se faire et c'est génial. Oui. Écoutez, on a encore quelqu'un peut-être ? On a encore beaucoup de personnes. Et de toute façon, on aura l'occasion la prochaine fois aussi. On va impliquer les personnes. Et donc, normalement, on a pas mal de temps pour discuter après les interventions. Et vous êtes tout à fait les bienvenus ici. Donc, Jules, comme tu peux le voir un peu, c'est un mix de collègues, d'enseignants-chercheurs, de doctorants. Et depuis un an, on fait le séminaire en ligne qui existe ailleurs depuis huit ans. Donc, on a commencé il y a huit ans avec Marc, Josiane Dauté, François-Lain Berfer. Donc, avec cette idée de recréer le groupe autour du langage et société, de travailler sur l'espace pluridisciplinaire de langage et société, pas seulement avec la revue Langage et société. Et on s'est beaucoup intéressé aux échanges pluridisciplinaires avec les sociologues, avec les linguistes, avec les infocom, avec les philosophes. Donc, des disciplines très différentes. On se démarque un peu de cette idée d'un champ très clos d'analyse du discours à la française qui s'intéresse juste à des micro-questions des linguistes. Donc, on invite nos collègues à participer dans ces échanges autour de la production du sens. Et toi, avec ton travail sur les discours politiques, tu es carrément dedans. Tu es un grand classique de notre séminaire et c'est un très grand plaisir de te voir ici aujourd'hui. Tu es québécois, bien sûr. Tu as travaillé depuis très longtemps sur les discours politiques. Tu es connu pour tes innovations méthodologiques pour étudier les débats publics, pas seulement dans la société québécoise, mais aussi sur la mondialisation, dans des espaces qui sont ouverts aux échanges politiques. Et je veux aussi dire que tu n'es vraiment pas du tout seulement un méthodologue. Tu es quelqu'un qui a régi beaucoup sur toutes les dimensions de la recherche. Tu connais parfaitement les théories politiques, les philosophies qui se sont faites en France et ailleurs. Et donc, je pense que tu es vraiment un très bon exemple d'analyse du discours qui intègre les questions méthodologiques et théoriques. Aujourd'hui, tu vas parler de tes réflexions sur l'analyse du discours assistée par ordinateur. Et avant de commencer, avant de donner la parole, je vous rappelle que cette séance sera enregistrée. Et donc, s'il y a un problème, ce sera peut-être le moment pour les participants qui ne sont pas d'accord de quitter malheureusement, parce que ce sera sans doute mis sur notre canal YouTube, si Jules est d'accord. Et donc, je rappelle aussi que c'est un séminaire qui est organisé avec l'association Discornet. C'est l'association internationale des études et discours qui existe depuis deux ans maintenant, quasi, fondée à Paris en 2019. Et si vous voulez participer, vous êtes tout à fait les bienvenus. On cherche des nouveaux, on cherche des gens pour créer des choses ensemble. Et donc, le séminaire que vous voyez ici, c'est l'un des aspects de notre association et aussi des autres activités que vous voyez ici avec Marc, Christine, Manon. Donc, vous êtes donc tout à fait les bienvenus ici. Et je te donne la parole, Jules. Merci, Johannes. Alors, j'ai déjà quand même assisté à quelques séances lors de mes passages à Paris, quand ça a donné. Et donc, je connais un peu votre travail. Et depuis, je ne fréquente plus le séminaire pour les mêmes raisons qu'Elisabeth. Bien que ce soit seulement six heures de décalage, ça me demanderait d'être actif dès 4 heures le matin, ce qui est un peu difficile pour moi. Moi, ce que je vois affiché à l'écran en ce moment, c'est Johannes Arken-Müller. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous... Tout à fait, parce que j'éteins mon écran. OK, d'accord. C'est pour te donner la place libre. OK, parfait. Donc, ça me fait plaisir de faire cette intervention au risque de décevoir un certain nombre d'entre vous. J'ai entendu certaines présentations qui faisaient allusion aux méthodes quantitatives. C'est ce que, en général, évoque l'usage de l'ordinateur. Donc, je vais peut-être décevoir des gens parce que je ne parlerai pas nécessairement des méthodes quantitatives. D'abord, j'aimerais simplement indiquer très rapidement mon parcours. Je travaille dans le domaine depuis 1980. Alors, ça fait très longtemps. J'avais, à l'occasion de mon doctorat, travaillé sur des revues contre-culturelles dont j'avais fait l'analyse manuellement dans une perspective plus qualitative, bien que pratiquant un certain nombre de décomptes sur ces revues, sur ces discours, sur ces textes. Et au début des années 80, j'ai rencontré un informaticien qui avait développé un langage d'analyse automatique du discours qui s'appelait Deredec à l'époque. Et je me suis intéressé, donc, à l'usage de méthodes informatisées. Mais c'était une approche qui était qualitative dans le sens qu'elle produisait des analyses linguistiques, entre autres la relation thème-propos, la relation de détermination. Donc, prenant en compte des éléments linguistiques dans la description des textes. Sur le plan théorique, à l'époque, je commençais à m'intéresser à quelque chose qui va avoir l'air très banal aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que le discours a pris le dessus. C'est-à-dire que tous les mouvements sociaux travaillent le discours. la croyance la plus répandue, c'est que le discours produit des effets. Mais à l'époque, au début des années 80, on était plutôt dans une perspective d'analyse de contenu, c'est-à-dire qu'on se disait, les textes ou les discours reflètent la réalité. Alors, dès le début, ce qui m'a intéressé, c'est de voir en quoi le discours produit la société. Bon, j'ai fait des études sur le discours politique. J'aurais pu travailler sur toutes sortes d'autres discours, mais dans une perspective où le discours produisait la réalité sociale d'une société, produisait les rapports sociaux. Donc, on prenait une perspective qui n'était pas une perspective du reflet, c'est-à-dire du discours en tant que reflet de la réalité sociale, mais le discours en tant qu'il contribue à produire le social. Donc, les deux aspects de mon travail ont été cette idée de la production du caractère productif du discours et d'autre part, l'usage des méthodes d'analyse à la fois automatisées, mais assistées par ordinateur. Donc, pas nécessairement du point de vue de l'approche quantitative lexicométrique, bien que nous faisions aussi de la lexicométrie. Je mentionnerai très vite en passant que ce qui m'a beaucoup nourri à l'époque, c'est la collaboration qu'on a entretenue avec Michel Pêcheux, qui avait eu l'ambition de faire une analyse automatisée du discours. Et on a eu une collaboration avec des groupes de linguistique en France au début des années 80 ou au cours des années 80. Alors, je dois vous dire que je ne fais plus d'analyse du discours. Donc, quand Yohannès m'a parlé, m'a invité à ce séminaire, j'étais bien content, mais en même temps, je me disais, je ne vais quand même pas vous parler des analyses que j'ai faites pendant 40 ans du discours politique, parce que dans les dernières années, depuis ma retraite, en 2014, j'ai continué à réfléchir aux questions méthodologiques. Je l'avais fait tout au long de ma carrière. Comme l'a dit Yohannès tout à l'heure, j'étais spécialiste de la sociologie politique et du discours politique, mais j'étais aussi spécialiste des méthodologies d'analyse. Donc, j'ai concentré mes efforts dans les dernières années à réfléchir sur les méthodologies d'analyse de texte ou de discours, je vais préciser tout à l'heure, et sur le rapport entre qualitatif et quantitatif, sur le problème de l'interprétation dans les analyses de discours qu'on peut produire, qu'est-ce que l'interprétation, où elle se situe. Et enfin, j'ai contribué à des formations en ATO que j'avais organisées dans le centre d'ATO à l'UQAM, à Montréal, mais aussi au MISAT. Il y a quelqu'un qui vient de Franche-Comté, de l'université là-bas, où j'ai donné des formations au MISAT. Bon, voilà pour le contexte général. Aujourd'hui, j'ai un PowerPoint dont je vais me servir pour exposer ces réflexions. Mais je vais probablement passer très rapidement sur un certain nombre de ces tableaux, parce que ce serait trop long. Je vais me concentrer sur les points suivants. Le premier, c'est mon téléphone, me dit, Siri pense que je lui parle en ce moment. C'est très ennuyeux, je vais l'éloigner. Voilà. Donc, le premier point, ce sera la place de l'ATO dans les diverses approches d'analyse de données textuelles. L'ATO, c'est l'analyse de texte par ordinateur. C'est un label, si vous voulez, qu'on a défini dès le départ de notre travail. Je sais qu'en France, il y a toutes sortes de dénominations pour ces pratiques d'analyse informatisée des données textuelles. Mais quelle que soit l'appellation, moi, je m'en tiens à celle de l'ATO. Et je vais essayer dans un premier temps de schématiser, effectivement, la place de l'ATO dans les diverses approches des sciences humaines et des sciences du langage. Éventuellement, même des sciences cognitives pour montrer où on se situe, quel était notre projet d'analyse de texte par ordinateur. Le deuxième point, je vais reprendre un peu la même réflexion, mais de manière un peu différente à partir des diverses traditions d'analyse. Analyse de contenu, analyse de discours, tradition américaine, tradition française. Essayer de voir comment on se plaçait dans cet ensemble. Troisièmement, je vais essayer de, très rapidement, de faire quelques commentaires sur la question de recherche et sur le corpus, mais ça va aller très vite parce que j'ai tout un développement à propos de ça que je n'aurais pas le temps de produire. Juste une question, en fait. Tu n'avais pas un PowerPoint, non? Je l'ai. Est-ce que tu veux que je le mette déjà? Je ne sais pas, si tu veux. C'est simplement une question ici dans le chat. Oui, il est là? On le voit. OK. Maintenant, oui. Et donc, je vais, en quatrième lieu, parler des formes du texte, des transformations des formes du texte. Et enfin, je vais conclure en parlant des opérations qui me semblent universelles sur le plan méthodologique, quel que soit le cadre ou l'intérêt qu'on a, quel que soit le corpus qu'on veut analyser, quelle que soit l'approche linguistique, analyse de l'argumentation, analyse, quel que soit le type d'analyse, il y a des opérations, je dirais, qui sont essentiellement les mêmes, des opérations qui consistent à observer et à décrire. Et donc, je vais terminer sur ça. Alors, j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est que, dans le fond, ma démarche, ou la démarche de l'ATO, se situe entre, d'une part, analyse de discours et analyse de contenu. Je vous dirais que, d'ailleurs, cette recherche du centre n'était pas nécessairement centriste, mais elle voulait questionner les oppositions qui ont été constructives, mais réductives, mais réductrices en même temps. C'est-à-dire que tout se construit toujours en opposition à l'autre. Je veux dire, la tradition d'analyse du discours, chez PSE, ça se construisait contre l'analyse de contenu. Et puis, le qualitatif a voulu définir son terrain contre le quantitatif et inversement. Donc, je vais essayer de montrer dans mon exposé comment, effectivement, on n'est pas obligé d'opposer ces démarches-là, bien qu'elles appartiennent à des traditions de pensée, des traditions théoriques ou méthodologiques, mais qu'elles ne sont pas nécessairement antinomiques. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les travaux que j'ai faits récemment, que j'ai publiés, je me suis penché sur la question de ce que j'appelle la fausse opposition entre qualitatif et quantitatif. Ce n'est pas pour dire qu'il n'existe pas des traditions qualitatives ou quantitatives, mais que, dans le fond, il y a un substrat commun à la démarche scientifique qui peut exploiter à la fois les approches qualitatives et quantitatives. Bon, de la même manière, la démarche peut se situer entre un travail exploratoire ou un travail probatoire entre lire ou compter. Voilà. Donc, la définition de la place de la taux, donc je vais quand même donner une définition de, la définition qu'on donnait à l'analyse de texte par ordinateur, c'était l'étude des données textuelles à l'aide de procédures automatiques ou assistées de gestion, de description, d'exploration et d'analyse. Dans tous les mots, compte. C'est très important de retenir ici procédures automatiques ou assistées. Il y a un très grand débat dans le domaine entre les logiciels qui vous, qui vous, excusez l'expression peut-être québécoise, qui vous recrachent des résultats de manière automatique sans que vous sachiez trop comment ces logiciels peuvent fonctionner. Puis il y a des logiciels qui, au contraire, vous donnent, vous laissent main libre sur les commandes. Donc, je pense qu'on peut utiliser des procédures automatiques, mais que, dans le fond, le chercheur doit rester en contrôle des procédures. Je parle de gestion, de description, d'exploration et d'analyse. Ça deviendra plus clair par la suite. Alors, la place de l'atome, c'est probablement des généralités que vous connaissez certainement, mais c'est une façon de montrer comment, effectivement, l'atome a pu se construire à la confluence, si vous voulez, de grandes traditions d'analyse. D'un côté, l'analyse de contenu, qui a été inaugurée d'une certaine manière fortement en sociologie, en communication, en sciences politiques, en psychologie, de manière plus secondaire en histoire ou en trois. Mais ce sont ce que j'appelle des sciences sociales de nature herméneutique. Alors que l'analyse de discours s'est plutôt développée dans le cadre d'une socialisation de la linguistique, si je peux poser une telle expression, mais d'une ouverture de la linguistique sur le discours. C'est-à-dire que le discours, en tant qu'il occure dans la réalité, et pas simplement à partir d'exemples abstraits, linguistiques du discours, mais c'est aussi de manière plus large dans le domaine de l'ensemble des sciences du langage, des études littéraires, de l'anthropologie, de l'ethnologie. Alors, vous avez eu donc ces deux traditions qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, semblent vouloir être opposées, comme Pêcheux le disait toujours. En fait, Pêcheux a construit sa réflexion sur le discours par opposition à l'analyse de contenu, par une critique fondée sur une critique de l'analyse de contenu. Et l'inverse peut être dit également. De manière transversale, d'une certaine manière, il y a eu, j'avais de la difficulté à situer cette tradition des statistiques, donc de la mathématique, de la mathématique statistique qui permet de compter des mots, compter des occurrences. Et c'est ici que l'analyse de textes a cité par ordinateur, c'est-à-dire à la confluence de ces trois traditions, si on veut, de la statistique, de l'analyse de contenu et de l'analyse de discours, que ceci, qu'elle se situe. J'ai ajouté par la suite, dans le schéma, des traditions qui se sont développées plus tardivement et qui sont très, très prévalentes aujourd'hui. C'est toute la question des sciences cognitives qui puissent fortement au développement de la linguistique et de la psychologie et qui ont donné lieu au traitement automatique des langues naturelles et à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On pourrait élaborer sur la question de la réalité ou de l'ampleur que pourra prendre éventuellement l'intelligence artificielle dans l'avenir. Il faut réaliser aussi qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on a Google, on a des moteurs de recherche, que les hyperliens sont automatisés de manière extraordinairement développée et que, moi, je vous parle des années 80, quand on commence l'entreprise, on est très loin de cette technologie telle qu'on la voit actuellement. Donc, première façon de voir comment a pu naître la tradition d'analyse de texte assistée par ordinateur dans son acceptation la plus large. On va voir tout à l'heure, quand je suis arrivé aux traditions plus précises, théoriques et méthodologiques, comment divers systèmes d'analyse de texte par ordinateur ont pu se développer dans un tel contexte. Alors, c'est les traditions d'analyse informatisée du discours se déploient, si on veut, dans un espace d'opposition, comme je le disais tantôt, entre, d'une part, le qualitatif et le quantitatif. Je n'ai pas indiqué, sur le plan horizontal, l'opposition tradition française, tradition américaine, mais, ou anglo-saxonne, plutôt, mais on pourrait, d'une certaine manière, mettre ici, à gauche, tradition française, bien que la tradition française, dès le départ, elle s'inspire d'une conception, la conception d'Harris, par exemple, qui est une conception qui appartient plus au monde anglo-saxon, et de ce côté-ci, on pourrait mettre plutôt de la tradition américaine ou anglo-saxonne. Quoi qu'il en soit, on peut voir dans ce tableau comment l'analyse du discours, vous soupçonnez que le schéma va se développer progressivement, se situe dans l'axe de ces oppositions. Aux États-Unis, par exemple, il y a l'approche d'analyse de contenu quantitative, comme on l'a mentionné tout à l'heure, chez Berrelson, par exemple, et chez les interactionnistes symboliques, l'analyse qualitative. En France, il y a l'analyse du discours plutôt linguistique, qui va s'opposer, s'opposer, en tout cas, va se poser en complémentarité avec l'analyse lexicométrique. C'est ainsi que j'enrichis le tableau en montrant, bon, écoutez, ce n'est pas exhaustif et j'imagine qu'on pourrait me disputer et dire que j'ai omis des influences primordiales. Mais quoi qu'il en soit, ce tableau-là me permet de montrer comment l'analyse du discours, par exemple, chez Pêcheux, est allé puiser chez Harris dans la grammaire transformationnelle de Harris, dans le Discourse Analysis, qui est le premier, d'ailleurs, à utiliser Harris, le terme d'analyse du discours. Chez des linguistes qui sortent de la linguistique structurelle et qui s'intéressent à la linguistique de l'énonciation, du bois benveniste. Et dans le Cercle linguistique de Copenhague, dans la traduction de M. Gilev, et puis un auteur qui m'a beaucoup inspiré dans mes travaux, c'est Alélie, la grammaire fonctionnelle, la relation thème-propos, par exemple, la relation détermination, des choses qu'on a activées dans nos logiciels d'analyse. Et d'autre part, du côté lexicométrique, ben, vous connaissez bien votre tradition, Benzécri, l'analyse d'Écosse-Condence, et puis Muller, la statistique lexicale. De l'autre côté, qui est plus le monde, bien qu'ici, il y a des anglo-saxons, mais le plus dans la tradition anglo-saxonne, vous avez l'analyse qualitative, l'interactionnisme symbolique, de Meade, Schutz, etc. Et en bas, la théorie de la communication de l'ASWELL, de Content Analysis, de Berenson, qui propose une définition très restrictive de ce qu'était l'analyse de contenu qui devait être pour lui quantitatif, le comptage des mots. Bon, voilà. Oui, est-ce que j'ai passé trop depuis un instant? Je pense que c'est très, très clair et très pédagogique, merci. Si tu veux faire de petites pauses, comme maintenant, par exemple, pour donner un peu l'occasion pour les questions? Ben oui, je peux bien. Est-ce qu'il y a des réactions, peut-être? Déjà, plus tard. Je proposerais que, si vous avez des questions, peut-être mettez-les dans le chat, pour l'instant, et puis on fera de petites pauses pour discuter avec Jules. Je peux me rendre au bout de la blanche, tout de même, ici, et puis juste avant le prochain point, on pourra peut-être discuter. Voilà, donc, les traditions d'analyse informatisée se sont développées dans ce cadre général que je l'ai présenté. Et là, je mets un certain nombre de personnages connus en France, par exemple, Pêcheux, Anaïs Automatique du discours. Je ne sais pas s'il est encore lu, Pêcheux, mais il a été très important à l'époque. Ça, c'est sa thèse de doctorat, Les vérités de la palice. Je ne sais pas si vous vous référez encore à ça. C'était très important, en tout cas, dans les années. Bon, évidemment, son attachement au matérialisme historique, peut-être peut faire réagir un certain nombre de personnes aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il a été important. Puis, pour moi, il a inspiré mes travaux. Bon, par ailleurs, il y a eu du côté plutôt analyse lexicométrique, des travaux qui sont bien connus, Alceste et ses dérivés aujourd'hui, la classification hiérarchique, la lexicométrie, l'analyse factorielle. Bon, les auteurs à l'époque qui ont publié les premiers ouvrages, Le Bar et Salem. Salem, Le Bar est l'auteur du DTM, qui est un dérivé de Spad T, Spad T qui a été commercialisé. Puis, Le Bar a repris finalement son logiciel, les mêmes fonctionnalités avec DTM, Lexico Salem. Bon, et puis, les dérivés qu'on connaît aujourd'hui, justement, Pascal Marchand, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, Hiramutech, et puis aussi à Lyon. Enfin, il y a eu toutes sortes de dérivations à partir de ces premières entreprises. Il y a eu la statistique linguistique de l'école de Saint-Cloud, Brunet, avec Hyperbase. Et donc, se sont développés un ensemble ici, dans le centre ici, d'un ensemble d'outils d'analyse informatisés. Sur le plan, justement, de l'informatisation, des méthodes qualitatives, il y a une tradition qu'on nommait CACDAS. Je ne sais pas si elle est encore ainsi nommée, mais c'est Computer Assisted Quality Data Analysis Systems. Il y avait eu TESH, qui est malheureusement décédé très jeune, qui avait publié sur ce domaine. J'avais participé d'ailleurs à l'espèce de, comment on dit ça, donc pas Emmanuel, mais un collectif où on traitait de toutes les traditions nationales dans le domaine des CACDAS. On peut référer à Fielding et Ly, au logiciel Atlas, TI, Nudis, Envivo. Ceci peut probablement être, pour être réactivé, pas réactivé, mais mise à jour avec l'évolution des divers logiciels. Évidemment, mon tableau date d'un certain temps, mais je pense à TACD, Concordance, Discann, Ask Sam, General Enquirer, qui était probablement la première entreprise d'informatisation, d'analyse de contenu, le General Enquirer. Voilà, donc on a eu, et en dernier lieu, dans ce tableau, modestement, je nous situais dans la tradition. C'est pour ça que je me suis déclaré centriste tout à l'heure, mais on avait pu gérer un peu à tous les râteliers, et puis on avait, on s'était inspiré de Pécheux, d'Halidi, pour développer le système d'Eredek, qui a eu plusieurs réincarnations, dont Sémato, par exemple, qui était un système qui voulait, d'une certaine manière, intégrer des descripteurs, des analyseurs, en fait, des analyseurs linguistiques. D'Eredek, dans mon premier livre sur le sujet, on avait montré comment on pouvait caractériser des relations de co-occurrence qualifiées en fonction de la position des mots dans la phrase, de la position relationnelle en termes, par exemple, des déterminants dans des mots ou des mots qui étaient déterminés ou qui avaient des déterminants ou des relations entre des mots qui étaient en position de thème ou en position de propos. Donc, ces descriptions linguistiques se faisaient de manière automatique. Sémato a continué et puis il y a eu toutes sortes d'autres logiciels dans cette tradition qui ont continué à faire des analyses des analyses automatiques de nature linguistique. Et puis, il y a eu Sato qui est encore qui n'est pas très fort dans le sens où son auteur a pris sa retraite et puis il manque de moyens pour l'entretien. Mais Sato avait comme particularité de permettre l'analyse lexicométrique mais aussi d'inclure la tradition de la catégorisation. C'est-à-dire que Sato permettait d'ajouter plusieurs couches de description au mot d'une phrase. Alors, on pouvait avoir une description de nature syntaxique ou sémantique ou toute autre catégorisation qui appartiendrait par exemple je ne sais pas moi à l'argumentation une position dans un un chème argumentatif où donc on pouvait avec Sato mettre des couches descriptives sur les mots de telle sorte que toutes les recherches lexicométriques qui pouvaient être faites sur les occurrences ou les co-occurrences ou les concordances pouvaient être qualifiées. C'est-à-dire qu'on pouvait dire bien, cherche tel mot qui est dans telle position ou qui a telle caractéristique linguistique ou argumentative qui co-occurre avec un autre un autre mot qui lui a telle autre caractéristique. Voilà. Donc, ça complète un peu ces tableaux consistaient d'une certaine manière à la fois à montrer la carte générale des analyses et des traditions à la fois disciplinaires, théoriques, méthodologiques et en même temps nous permettait de dire où on se trouve et puis où on se trouve c'est un peu à la confluence de l'ensemble de ces traditions. Ce n'est pas dire qu'on réalise la synthèse parfaite de l'ensemble des traditions, mais ça veut dire qu'on a renoncé à se mettre dans une case trop restrictive. On n'est pas, par exemple, quel cativiste croyant qui ne croit que les chiffres peuvent nuire aux lettres et donc on n'est pas non plus dans une position où on croirait nécessairement que la vérité se trouve dans la statistique lexicale, mais on a essayé de mobiliser finalement ces diverses traditions qui nous permettent de compter des occurrences, mais de qualifier des occurrences puis de qualifier des structures en autant que possible. On verra plus tard dans mes schémas observer, décrire comment cela peut éventuellement se réaliser. Donc, est-ce que je fais un arrêt ici, Johannes? Johannes? Oui, je suis ici. Oui, je pense que ce sera le bon moment, tout à fait. Et donc, on a peut-être des questions. Oui, bonjour. bonjour, bon appétit. Comment ça va? Ça va, et toi? Merci, je vais très bien. Merci beaucoup, monsieur Duchâtel, pour votre présentation intéressante. J'avais la chance d'assister dans une école d'été sur Sato il y a presque dix ans à Lucquins. Et donc, je connais un tout petit peu, mais j'ai oublié. Je voulais juste savoir quelle est la différence ou peut-être entre Envivo et Sato. est-ce que c'est juste le côté quantitatif ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avec Sato qu'on ne peut pas faire avec Envivo? Envivo s'est enrichi dans les dernières années de fonctionnalités de décompte. À l'origine, Envivo travaillait sur des segments et permettait de construire des catégories, de catégoriser des segments. De plus en plus, ils ont ajouté des fonctionnalités de décompte. mais la propriété de Sato, c'est de lier à des occurrences de mots des catégories de telle sorte que les recherches lexicométriques qu'on peut effectuer sur les textes peuvent être conditionnelles, si on veut, à la présence de certaines valeurs de catégories, de valeurs dans des systèmes de catégories. Donc, la qualité de Sato, c'était cette possibilité de jouer aux deux niveaux. Sato permettait de générer depuis le début des concordances. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi obtenir les segments de phrases ou dénoncées dans lesquelles les occurrences et les co-occurrences se réalisaient. On avait co-occurrences, co-occurrences qualifiées selon un système donné de catégorie ou plusieurs systèmes de catégories. Et puis, on pouvait faire des décomptes statistiques comme on en produit en lexicométrie et puis obtenir éventuellement des concordances donnant accès finalement à la réalisation pleine et entière de l'énoncer. C'est sûr que l'ensemble l'évolution finalement des logiciels a donné lieu à l'ajout de fonctionnalités qui existaient. Au début, ça a été quand Envivo nudiste, enfin ça s'appelait nudiste, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le terme, j'avais bien ça. quand il y avait nudiste, c'est presque une religion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de décompte possible. C'était comme la, comment dire, la croyance fondamentale en la pertinence de développer un système de catégorie empiriquement par l'observation des énoncés. et on renonçait complètement à toute idée de décompte alors que progressivement, bon, ça a évolué vers Envivo et Envivo lui-même. Je ne suis pas très au courant des dernières versions parce que je n'en fais plus, mais on peut dire ça. Et l'idée fondamentale de Sato, mais ça serait la même chose avec Envivo, c'est qu'on essaie de garder le contrôle sur la, sur la, les opérations de recherche. Parce que le problème des, des, des algorithmes qui produisent des descriptions automatiques, c'est que on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mobilise. Alors Sato avait cet avantage de nous permettre toujours d'être en contrôle des catégories qui étaient apposées sur des occurrences des mots, etc. mais comme je vous dis, je n'aurais plus la compétence de faire une comparaison systématique des systèmes, d'autant plus comme je vous dis Sato, malheureusement, c'est François Dao qui est son créateur, qui est à la regrette et puis qui continue, mais ce n'est plus un système qui est vraiment utilisable de manière généralisée, je ne sais pas, malheureusement. En tout cas, c'était une belle innovation à l'époque, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de systèmes aujourd'hui qui sont concurrentiels. Oui, j'ai beaucoup aimé Sato quand j'ai appris un petit peu à travailler. D'accord, merci beaucoup. Oui. Il y a une autre question ici de Carsten Wilhelm. Très intéressant, ces orientations variables. Beaucoup de collègues à l'international utilisent MaxQDA ou MaxQDA. Où se situe-t-il dans ce tableau des logiciels proches de Sato? C'est une question à moi, adressée à moi? Tout à fait. Alors, c'est quoi le logiciel dont il y a question? C'est MaxQDA, effectivement. Oui. Je n'ai pas de, je n'ai pas la connaissance nécessaire de ce logiciel. Comme je vous dis. C'est un logiciel pour coder, en fait. Oui, je n'en doute pas, mais ce que je veux dire, je ne peux pas répondre de manière intelligente. Je n'ai pas de, comme je vous l'ai dit au point de départ, je pratique le. Je ne pratique plus l'analyse et je me suis concentré sur une réflexion plus générale et donc, il y a des gens beaucoup plus habilités que moi maintenant pour répondre à ces questions. Mais si l'idée, c'est que ça permet la catégorisation à plusieurs niveaux, j'imagine que ça se situe dans la proximité. C'est ça, c'est la catégorisation. Merci. J'aurais aussi une question peut-être et en fait, ça concerne l'utilisation du terme qualitatif et en fait, dans ton tableau, tu fais comme si, voilà, ces choses sont comme des modules qu'on peut combiner. Donc, voilà, il y a une solution quantitative, il y a une solution qualitative et puis, voilà, il y a des moyens différents pour articuler ces choses-là. Alors que, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de collègues disons qualitatifs pour qui c'est beaucoup plus une question de vision de vie. donc, tu peux pas être qualitatif et quantitatif. Tu es qualitatif parce que tu as une certaine vision de la discipline, de la manière de faire la recherche, voire de voir le monde. Et j'ai toujours eu l'impression dans les interactions que j'ai eues avec des collègues en méthodologie qu'en fait, le qualitatif, c'est beaucoup plus quelque chose pour prendre position, pour des identités académiques et du coup, c'est un peu moins tolérant que le qualitatif ou peut-être il y a eu une critique déjà il y a très longtemps, il y a 50 ans ou 60 ans, une critique du positivisme qui a ouvert la discussion de l'analyse quantitative vers des horizons un peu plus inclusifs, un peu moins dogmatiques. Donc, je ne sais pas. Je ne dirais pas que les qualitatifs sont plus dogmatiques, mais j'aurais un peu du mal à voir s'ils accepteraient cette idée de pouvoir combiner les approches. Et donc, bien sûr, ça dépend beaucoup plus beaucoup aussi des écoles. Il y a des ethnobothologues qui sont particulièrement fiers d'une certaine identité d'école, alors que d'autres sont beaucoup plus écliptiques. Moi, personnellement, je suis très écliptique, donc je ne suis pas du tout à cette idée d'une méthodologie dogmatique. je pense que dans ta question, là, je la réponds. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des… J'étais en train de regarder, moi, dans le plus récent, parce que j'ai écrit un article avec Daniel Laberge sur… sur… CV. Alors, sur la relation qualitative-quantitative. C'est évident qu'il y a beaucoup de collègues qui… Je ne sais pas, moi, je ne veux pas nommer personne, mais des gens qui sont… qui sont en religion, d'une certaine manière, soit d'un côté, soit de l'autre, c'est-à-dire qui croient que le qualitatif, c'est… c'est… c'est relatif aux humeurs et puis de l'analyste. Et puis, il y a des gens qui croient que les chiffres, ça donne une… une vision très… très… très limitée, si on veut, de la réalité, qu'on… qu'on ne va pas saisir l'essence, la substance de… des textes ou des discours. Alors, c'est sûr que ces… ces oppositions existent. Là, j'essaie de trouver la référence. Alors, ça s'appelle… bon, c'est du Châtel et la Berge, entre qualitatif et quantitatif, complexité, interprétation et découverte dans Recherche qualitative, volume 38, numéro 2, où on réfléchit à cette… à cette question. Moi, je… je pourrais définir ma position de la façon suivante. bon, il y a toute la question de ce qu'on appelle les méthodes mixtes. Mais les méthodes mixtes, c'est une désignation qui peut être douteuse dans la mesure où on a l'impression d'avoir affaire à une recette de gâteau. mais c'est quand même cette idée que dans le fond, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les opérations de la recherche. C'est-à-dire que… et c'est là où je vais en dire tout à l'heure. Avec les opérations de la recherche, quelle que soit la nature de l'approche, il y a toujours d'une certaine manière une rigueur nécessaire dans la définition des objets qu'on observe, ce qui est observé et l'opération de description de ce qui est observé et éventuellement les opérations d'analyse et d'interprétation de ces données-là. Donc, on peut raisonner en méthodologue sur le caractère rigoureux de ces opérations-là et il n'y a rien qui empêche d'utiliser selon la question de recherche, selon la nature du corpus, selon les objectifs de recherche, l'une et l'autre méthode à la fois. On peut imaginer et je pense que dans l'article, à un moment donné, on dit quand on regarde des textes de qualitatif, par exemple. Des gens, justement, dans leur discours analytique, utilisent l'expression plus ou moins, plus grand, plus petit, plus important, moins important, prédominant. À partir du moment où on a ce genre de vocabulaire, on est en train, d'une certaine manière, d'attribuer une valeur. On attribue une valeur, puisqu'on dit que la thématique principale d'un texte est celle-là. Pourquoi on dit principale? Est-ce que c'est juste qu'on l'affirme parce qu'on a l'intuition? Il y a une certaine base, non, peut-être pas explicitement comptable, mais on a, d'une certaine manière, compté dans sa tête. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'opérations mentales, cognitives, plutôt, qui sont de nature quantitative. On quantifie le goût, ça goûte plus salé, moins salé. Enfin, je veux dire, on est toujours, d'une certaine manière, en train de compter. Je ne veux pas effacer, disons, la différence de perspective. Elle est claire. Et puis, les deux approches peuvent être facilement complémentaires. Je parlais de phase probatoire, phase exploratoire puis probatoire. Bien, on peut, dans une phase exploratoire, avoir une méthodologie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus qualitative. Puis, après ça, dans une phase probatoire, décider qu'on va essayer de voir si on ne peut pas, d'une certaine manière, quantifier certaines dimensions des phénomènes. Bon, je ne veux pas reprendre, mais comme je vous dis, dans cet article qui a été publié dans Recherche qualitative en 2019, on réfléchit sur ça. On réfléchit sur le problème de la complexité dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, sur le problème de l'interprétation puis sur le problème de la... Daniel l'a mis ici dans le chat, donc tout le monde peut le voir. OK. Bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu? Johannes? Tout à fait, merci. Bon. OK. Est-ce qu'on passe à autre chose ou s'il y a encore quelqu'un qui... Je pense qu'on peut passer à autre chose. Ici, je vais commencer à accélérer parce que je voudrais arriver aux transformations des formes de... Je voulais simplement insister sur l'importance. Justement, en réponse aux interrogations que vous avez et qu'on vient de discuter, la priorité, c'est la question de recherche. c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des méthodes et puis qui s'arrangent pour définir des questions puis des corpus en fonction de la méthode dont ils disposent. Si vous avez le Envivo à la maison puis vous voulez vous en servir, vous allez peut-être essayer de trouver quelque chose qui correspond aux fonctionnalités de ce logiciel. Comprenez-vous? et la seule chose que je vous laisse souligner ici et je le développe beaucoup dans les formations, c'est la primauté de la question de recherche. Je dis attention au data-driven ou au computer-programme-driven. Ça, c'est français. Vous êtes habitués à la terminologie anglaise en France. Data-driven, ça veut dire que dans le fond, vous allez en fonction de la disponibilité des données, construire un projet de recherche. À quoi je fais allusion ici? Je fais allusion justement à la merveille de l'Internet et du voyons de l'environnement en tout cas actuel. L'expression ne me revient plus. mais à la disponibilité des données à partir de Google, par exemple. On peut aller chercher. Les gens se construisent très rapidement des corpus. Ils n'ont aucun, aucune idée de comment la machine fonctionne, des stratégies finalement de repérage, de hiérarchie dans l'accessibilité à certaines données que ces moteurs de recherche peuvent contenir et ils obtiennent des données qui prennent pour vérité d'évangile. Je pense qu'à l'époque, la difficulté qu'on avait, par exemple, d'aller repérer des données discursives de nature politique quand on avait employé une définition très large du discours politique, c'était à la fois le discours institutionnel, le discours du budget, le discours du trône, mais c'était le discours électoral aussi. Alors, où est-ce qu'on prenait le discours électoral? On allait faire des recherches dans les journaux, dans les archives pour essayer de trouver. Heureusement, à l'époque, les journalistes, en tout cas au Canada français, rapportaient les propos. Je parle des analyses qu'on a faites sur le régime du plécis dans les années 40, 50. L'avantage qu'on avait, c'est que les journalistes rapportaient le discours presque mot à mot parce qu'il n'y avait pas des médias de communication comme aujourd'hui. Et donc, on pouvait obtenir par un travail très laborieux, construire des corpus qui représentaient le discours électoral. Si on prenait le discours des évêques à connotation sociale, on allait voir les mandements des évêques. On avait un travail de construction progressive d'un corpus qui était très, très coûteux et très coûteux. Alors qu'aujourd'hui, vous pesez sur un piton et puis vous avez des corpus extraordinaires. Donc, vous faites de l'analyse sur un corpus qui n'a pas été réfléchi, pas nécessairement réfléchi. Vous pouvez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas accéder à de l'information, mais il faut faire très attention de ne pas. Et puis, le computer program driven, bien, c'est l'idée que je disais tout à l'heure, vous avez Envivo ou vous avez Sato ou Deredec et puis vous dites, bien, moi, j'analyse en fonction de ce que ces logiciels-là me permettent de faire. Je pense que sur le marché maintenant, je n'en suis plus un expert, mais il y a tellement de logiciels qu'on peut rechercher l'outil le plus pertinent pour les objectifs qu'on peut avoir, les objectifs de recherche. Donc, la chose principale, c'est de définir sa question de recherche. Je ne dis pas qu'elle sera toujours indépendante des possibilités de réalisation de cette recherche, mais de la définir de manière relativement indépendante en fonction d'un questionnement théorique ou empirique. Bon, voilà. Je vais passer à... Bon, les règles de construction du corpus. Je vais me contenter de ce que je viens de dire, en fait, sur le corpus. Le corpus doit être construit en fonction... Ici, je mettais des règles de pertinence. Ça, c'est des classiques de l'analyse de contenu. Les règles de pertinence, d'exhaustivité, d'homogénéité, de représentation. Ça, c'était dans tous les manuels d'analyse de contenu. Mais aussi, ce qui a été ajouté par la tradition d'analyse du discours, c'est des règles d'hétérogénéité, c'est-à-dire de rechercher dans le discours l'hétérogénéité, c'est-à-dire l'intertextualité, l'intrataxtualité, en fait, l'idée de construire un corpus qui peut résonner d'un sous-corpus à l'autre ou à l'intérieur même du corpus. Donc, il y a des règles de construction des corpus et un corpus, ça doit être pensé indépendamment de sa disponibilité en ligne. Ce que je veux dire, c'est que le corpus, ce n'est pas juste ce qu'on est capable de ramasser. Il faut être capable d'argumenter et de construire un corpus en fonction de la pertinence d'une question. C'est la question qui est prioritaire, qui est primordiale et puis le corpus doit en découler. Bon, j'avais d'autres considérations, mais ça va être trop long. J'en arrive à la forme du texte. Ça, c'est un petit tableau que j'avais fait pour un peu, dans le cadre des formations au MISAC, par exemple, où, dans le fond, on a plein de termes. Il y a tout un système d'opposition, l'opposition la plus classique entre langue et parole chez Saussure, qui est reprise d'une certaine manière chez Chomsky dans une opposition compétence-performance et qui se rapporte d'une certaine manière à l'opposition qu'on peut faire entre langue et discours. Bon, c'est là où la linguistique a fait une certaine révolution dans les années 60, c'est-à-dire en élargissant sa perspective qui est sortie de la structure de la langue en tant que telle pour examiner la langue en application, la langue effective, la langue qui se déploie dans un discours. alors quand on est dans les traditions d'analyse du discours, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la dimension linguistique. Oui, on s'intéresse à la dimension linguistique. il y a des relations linguistiques qui nous intéressent, mais c'est beaucoup plus large. C'est une linguistique ajoutée, une linguistique de l'énonciation, une linguistique du discours. Ce qui nous intéresse, c'est le discours. Et ce discours-là, il peut, c'est une espèce de, comme je vous dis, j'avais fait ce tableau-là pour essayer d'illustrer les diverses dénominations en fait d'un même phénomène de représentation symbolique. Le discours, il peut être oral, il peut être écrit. Et on peut former d'une certaine manière des documents. Mais l'analyse de texte par ordinateur, ça ne s'appelle pas l'analyse de discours par ordinateur parce que c'est une analyse de la forme textuelle du discours. Je vais y revenir tantôt en me référant, par exemple, à Ricœur. Mais, dans le fond, ce qu'on analyse, ce qu'on peut analyser, c'est la forme textuelle d'un discours. Donc, il y a un jeu de transformation là. On parle en langue, on émet un discours, il peut être de forme orale. S'il est écrit, il est déjà un texte, mais s'il n'est pas écrit, il faut le transformer. Mais, c'est une matérialité qu'on va analyser. C'est une trace. Ce n'est pas le discours en tant qu'il est énoncé dans le monde socio-culturel, dans un contexte social ou quel que soit le contexte. c'est le discours en tant qu'il est transformé en texte. Et le texte, d'une certaine manière, et c'est là où je discutais toujours avec Michel Pêcheux, lui, il disait toujours, il n'y a pas de discours sans forme. Le discours, ça ne fait pas juste parler de quelque chose, ça parle de quelque chose d'une certaine manière. Mais, moi, je lui ai opposé toujours, oui, mais, quand tu étudies la forme du discours d'une certaine manière, implicitement, tacitement, tu parles de son contenu. quand on regarde des analyses du discours dans la première mouture de cette tradition, c'est comme si on insistait sur le fonctionnement ou la forme du discours, puis en même temps, on commentait sur le contenu de ce discours, tout en disant que ce n'était pas le contenu qui était primordial. En d'autres mots, on ne peut pas éviter de parler du discours sans sa référence, sans sa référence à un certain contenu. Puis, on le fait dans plusieurs perspectives. Ça peut être la, ça peut être la, le contenu idéologique du discours, ça peut être la, 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 la forme, les formes cognitives du discours, ça peut être la, qu'est-ce que j'ai ici, excusez-moi, mentalité, ça peut être des représentations sociales. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des catégories théoriques pour donner un cadre d'analyse du contenu du discours. Moi, je travaillais sur le, sur les idéologies politiques, par exemple, ou sur la représentation sociale. Les gens qui travaillent dans le domaine qualitatif ont peut-être, ou en histoire, vont s'intéresser davantage au concept de mentalité ou de manière plus formelle, aujourd'hui, on va parler de cognition, des, des, des principes de, de la connaissance, des principes psycho, je dirais, presque neurologiques de, de, de la connaissance. Mais on va référer à quelque chose qui est dit, qui est, l'analyse du discours a eu la, 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 la grande, le grand avantage d'introduire l'idée qu'il y a une structure à ce texte, il y a une structure et puis il y a, il y a un fonctionnement. Donc, ça fonctionne d'une certaine manière. Puis ça produit des effets, hein, des effets qui sont des effets de connaissance. Finalement, on est, on peut regarder comment tout cela fonctionne. En reprenant cette idée des formes du texte et de leur transformation, je m'étais inspiré, je dois être honnête ici, là, puis je le suis toujours quand je, je reprends ce schéma dans, dans, dans des textes. À l'origine, c'était Meunier, hein, de l'Université du Québec à Montréal, un philosophe, là, qui avait, il s'est intéressé très, très tôt, d'ailleurs, je pense que ça a été le premier à s'intéresser à l'UQAM aux analyses de textes automatisées et à proposer un schéma que j'ai repris, enrichi, puis développé à ma propre manière, mais je dois, je dois me référer à lui, pour être sûr que je ne fais pas de, bien, l'idée, c'est que le texte, le texte dont il est question va prendre plusieurs formes et, d'une certaine manière, il va y avoir ce qu'on appelle une réduction de la complexité. Ça, c'est un enjeu important avec les qualitativistes qui blâment les quantitativistes de réduire l'information. Et, effectivement, si on réduit à l'infini, ça n'a plus de sens, mais l'idée qu'on puisse analyser sans réduire est une absurdité, selon moi. Je prends peut-être des positions radicales, on verra tantôt s'il y a des, s'il y a des contradicteurs, mais on ne peut pas faire, on ne peut pas connaître sans réduire d'une certaine manière. Je vais expliquer comment. Évidemment, le discours, bon, on revient à la terminologie de tout à l'heure, le discours, il se produit dans le monde. Puis là, je reprends l'inspiration de, de Ricœur. le discours, tel qu'il est produit à l'origine, sous quelque forme qu'il soit, il se produit dans un monde, dans un monde qui dispose d'une langue pour un support à ce discours et qui réfère à une dimension cognitive. alors, en d'autres mots, il est en pleine complexité. un discours émis et toujours émis dans un contexte, dans un contexte de complexité. Et il n'y a pas, d'une certaine manière, moyen de ne pas procéder à une réduction progressive de cette complexité. Je pense que Ricœur utilisait l'expression « m'échappe » en ce moment, mais c'est une expression qui équivalent à dire « abstraction du monde », c'est-à-dire « hors du monde », je pense. Il utilisait cette expression que le texte doit être extirpé hors du monde, OK, pour qu'il devienne un objet maîtrisable. Alors, la première forme du texte, c'est le discours. Oups, je vais trop vite. La deuxième forme du texte, c'est soit la transcription d'un texte initial, d'un discours oral, soit l'établissement des caractéristiques d'un texte écrit. Quelle que soit la nature du texte D, du discours, peut-être un discours écrit ou oral, il va y avoir une transcription ou un établissement. La transcription, c'est quoi? Bien, c'est les conventions. Alors, ça, j'ai eu beaucoup de débats avec les qualitativistes qui vont faire, par exemple, prendre du langage parlé, des interactions sociales qui vont éventuellement les retranscrire et là se pose le problème de comment on retranscrit. Je pense que les gens sont plus sensibles à cette dimension aujourd'hui, mais il y a été longtemps qu'on confiait à une secrétaire le fait d'écouter les bandes sonores et de les transcrire au mieux de leur connaissance ou de leur intuition ou je ne sais trop avec, bon, des marques illocutoires, des marques qui, je ne sais pas, hésitation, trois petits points entre parenthèses ou je ne sais pas, un soupir ou alors que je sais que dans la tradition qualitativiste, je n'ai pas ça devant les yeux, mais il y a tous des protocoles qui permettent de saisir les nuances du discours parlé et de les transcrire d'une certaine manière avec des codes, des codes qui pourront faire l'objet d'une analyse subséquente. Mais souvent, comme je dis, comme j'ai souvent dit ou critiqué, les gens étaient insensibles à ce transfert du discours parlé, alors que finalement la croyance fondamentale de cette approche c'est de dire bon, ce qui compte c'est le discours tel qu'il a été mis par le locuteur et qui a toute sa richesse et toute, bien, sa richesse a disparu à partir du moment où la transcription est faite, à moins qu'on puisse de manière très complexe avoir des codes qui nous permettent de conserver les intonations, les hésitations, les répétitions, enfin, tout ce que vous voulez. Quant à l'établissement, dans le cas des textes écrits, il faut avoir des règles pour, surtout quand on va utiliser l'informatique. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir la même expression ou le même mot écrit de manière différente, donc, il va y avoir une certaine standardisation pour obtenir ce qu'on appelle le texte manuscrit. On pense à l'étape suivante. C'est des choses qui ne se font peut-être pas selon cette schématisation, mais en tout cas, qui sont des étapes de la recherche quand vous faites, quand vous voulez établir un discours et procéder à son analyse. Bien, là, une fois que vous avez le manuscrit, le texte manuscrit, il faut le saisir, à moins qu'il le soit déjà sous sa forme informatique. Il faut éventuellement préparer, préparer à être traité de manière informatique et il faut gérer la base de données, c'est-à-dire faire en sorte de tenir compte des métadonnées, d'organiser les textes et sous-textes et tout ce qui peut être pertinent pour la suite de l'analyse. Par la suite, vous avez ce que j'appelle l'opération de description. Là, ma prétention, c'est de dire que ce soit explicité comme je le fais en ce moment ou non, d'une certaine manière, on passe à travers ces étapes-là pour procéder à l'analyse, qu'on soit dans n'importe quel contexte quantitatif ou qualitatif. Alors, la description, de quoi il s'agit? la description, c'est de d'apposer d'une certaine manière un système de catégorie. Le qualitatif fait ça, le quantitatif peut faire ça. Les diverses perspectives vont le faire. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis dans une logique de l'argumentation, alors je dois avoir des marqueurs d'argumentation qui sont repérables dans le texte, donc je peux déposer des marques, des catégories, des valeurs de catégorie sur des unités du texte, soit l'unité, soit l'unité, le mot, l'expression, la phrase ou le paragraphe ou le, on va voir tout à l'heure qu'il y a un jeu d'emboîtement de ces diverses unités, mais elles vont être décrites, et ça fait un texte R, bien ça, j'ai repris la dénomination de Meunier, c'est-à-dire que c'est plus le texte, et là, il commence à y avoir plusieurs éditions du même texte, c'est-à-dire que le texte peut être représenté de plusieurs façons, il peut y avoir plusieurs niveaux de description du texte, donc vous avez une démultiplication du texte original, donc c'est une réduction de la complexité d'une certaine manière, puis une augmentation de sa complexité dans la mesure où le texte s'enrichit de descriptions, mais c'est plus le texte initial, c'est le texte tel qui a été d'une certaine manière amendé, et au niveau de l'exploration et de l'analyse, vous allez produire des résultats. Quels sont ces résultats? Ça peut être des tableaux statistiques si on est en quantitatif, des tableaux d'occurrence, des tableaux de co-occurrence, ou ça peut être des concordances, c'est-à-dire à partir de mots, clés ou ou quelques autres méthodes, on va obtenir des segments de texte plus larges, etc. Donc, on peut avoir soit des résultats, on peut avoir des analyses factorielles, on peut avoir des représentations graphiques, on peut avoir des plans factoriels, on peut avoir, on est toujours, on est dans les textes, les sous-textes analytiques. Bon, l'étape suivante, c'est l'interprétation. Mais là, je vais revenir sur la question de l'interprétation parce que c'était l'idée de de me nier, mais moi, je vais vous dire un peu le contraire tout à l'heure en vous disant que l'interprétation appart du début jusqu'à la fin. Mais, mais il y a quand même une étape plus formelle où, à partir de l'analyse des données ici, des résultats, on pourrait dire, c'est c'est les résultats ici, on va produire des interprétations d'une certaine manière de chacun des tableaux, de chacun des données qui ont été l'objet d'un traitement, d'une exploration, d'une analyse. Et le dernier, c'est la rétroaction, ce que j'appelle la restauration de la complexité, c'est-à-dire que, et je vais y revenir plus avant par la suite, sur la question de l'interprétation. Parce que l'interprétation, je dirais, par exemple, quand je parle de restauration de la complexité, c'est que, c'est qu'une fois que je passe à travers toutes ces étapes-là, je donne un sens global à l'expérience. J'essaie de dire en quoi ce discours dans le monde a-t-elle ou tel effet ou produit tel rapport. Donc, je fais une espèce d'analyse cumulative des résultats pour en arriver à une interprétation globale. Je vais revenir à la question de l'interprétation plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais terminer avec... Il y a une question de Maris à propos de la matérialité du discours. Est-ce qu'il y a aussi des textes qui ne sont pas verbaux? Ah oui. Ça sort de ma compétence, mais oui. Regarde, l'image qu'il y a derrière moi d'une certaine manière évoque une présence au Vietnam qui est fausse, d'ailleurs. Mais je veux dire, on peut analyser cette image. Elle est... Est-ce qu'on peut parler d'un texte à ce moment-là de manière métaphorique? Mais... Oui, de manière métaphorique, je ne sais pas, on peut prêter, mais je veux dire, on pourrait éventuellement reconstruire le schéma que je viens de présenter à partir d'une analyse des iconiques ou des images ou des... Je pense toujours à... Comment est-ce qu'il s'appelait? Barthes, sa fameuse analyse du soldat du légionnaire français de race noire. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça maintenant. Et... qui... qui salue le drapeau français habillé dans un uniforme avec son képi. Donc, c'est une vraie analyse de Paris Match, je ne sais pas trop qu'il fait. Et... Ben, voilà un discours, je veux dire, c'est un discours de... un soldat de race noire qui vient d'une des colonies qui... est dans une unité de l'armée française et qui salue le drapeau avec fierté, ben... ça dit certainement quelque chose. Vous vous rappelez dans la mythologie cette analyse qu'il faisait? Je l'ai tellement enseigné que je ne sais plus si je le reproduis fidèlement. Ben oui, c'est une... c'est un texte d'une certaine façon. Et de manière métaphorique, je pense qu'on pourrait transposer. Mais pour en faire l'analyse de ça, il faut décomposer parce que dans le fond, ce qu'il nous dit, il part à ce moment-là, il nous dit, ce soldat, c'est juste un soldat. Il a beau avoir la peau noire, bon, c'est un soldat quand même. Il a l'uniforme, il est devant un morceau de tissu bleu, blanc, rouge. qui peut ou non signifier quelque chose. Oui, il a l'air à être content. Peut-être qu'il y a eu un bon repas. Enfin, je ne reprends pas les termes de Barthes, mais on pourrait lire de manière totalement factuelle une telle... alors qu'on doit en faire une analyse complexe pour montrer comment il y a un certain nombre de symboles qui sont mobilisés dans cette affiche ou dans cette couverture de revue qui contribue à entretenir le mythe de la... de la... de l'adhésion à la mère patrie de la part des gens qui sont colonisés. Bref. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on pourrait de manière... Et puis, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont voulu étudier la musique. Ça devient complexe. Moi, je n'ai jamais eu la compétence pour rentrer dans la sonde. On pourrait faire un film. Enfin, n'importe quelle production, n'importe quelle forme de représentation. Mais là, on s'éloigne de la langue. Donc là, le discours a l'avantage d'être supporté par... enfin, permis par l'usage de la langue qui comporte ses propres règles et dont on peut profiter dans l'analyse en voyant les mécanismes qui... les divers mécanismes d'ordre sémantique ou même syntaxique ou relevant de l'argumentation, etc. Donc, la langue a structure d'une certaine manière de manière claire. claire, le produit textuel, mais on peut métaphoriquement, je ne sais pas si le terme est correct, mais on peut transposer effectivement cette réflexion méthodologique sur d'autres objets. Je ne vois pas de difficultés. Pourquoi j'ai mis le Vietnam derrière moi? Hein? Et pourquoi... C'est ça la question. Et pourquoi Johannes est rentré parce qu'il était honteux de profiter de la Provence ou je ne sais où au détriment de nous qui sommes reclus? C'est une blague? Johannes? Écoute, j'essaie de trouver le bon fond et je n'arrive pas. Je suis désolé. Je suis expérimentant. Pardon? Je suis en train d'expérimenter avec les fonds. Est-ce qu'on continue? Oui, s'il te plaît. Bon. Il est quelle heure? OK. Mais tu me dis combien de temps parce que je je cause je cause combien de temps tu fais? Comme on combine les questions avec ce que tu as à dire, normalement, en fait, ça s'arrête dans une demi-heure. Donc, je propose que tu continues et en prenant des questions. OK. Alors, ce que j'avais dit tout à l'heure, on y arrive en réponse à des questions sur l'approche concordataire que je défends entre qualitatif et quantitatif. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le fond, il n'y a pas il y a, mais il n'y a pas. il n'y a pas de contradiction méthodologique à utiliser les deux approches ou à combiner les deux approches dans le sens qu'il y a des opérations formelles que l'on effectue quel que soit le cadre qualitatif ou quantitatif. Bon, il y a des choses qui vont les distinguer, c'est évident. Dans un cas, on compte davantage. On utilise la statistique ou la mathématique pour pour établir des des le terme m'échappe des régularités et dans l'autre, non. Mais d'une certaine manière, on a toujours, on observe toujours des unités. C'est-à-dire qu'on décrit quelque chose. On a parlé de corpus, on a parlé de texte, enfin, je pense qu'on est bien situé, on a un corpus de texte qui peut être découpé en unités emboîtées. je vais arriver avec un petit schéma tout à l'heure. Et ces unités, on va les décrire. On va les taguer, on va les catégoriser, on va les, oui, caractériser. Et on va le faire, ça bouge tout seul, on va le faire à l'aide de catégories. C'est-à-dire comment on décrit? On décrit ça en mettant ça dans des boîtes, en faisant, en calitatif, on va regrouper, on va construire de manière, comment on va dire, progressive des catégories à partir de l'observation des faits. Donc, on va regrouper dans des boîtes famille, amour, je ne sais pas trop. On peut avoir des systèmes qui sont beaucoup plus définis, un système grammatical, par exemple. Ceci est un nom, ceci est un adjectif, ceci est un verbe à tel temps. Donc, on peut avoir des systèmes de catégories plus ou moins naturels, entre guillemets, parce que ce n'est jamais totalement naturel. Puis, on peut avoir des systèmes complètement construits, construits par association progressive d'éléments dans une boîte. Mais quoi qu'il en soit, on va décrire. qu'est-ce qu'on observe ? Ça peut être un lexème, ça peut être une partie de texte, ça peut être un sous-corpus, ça peut être un corpus. Vous allez voir l'emboîtement tout à l'heure. Et ces unités peuvent être brutes, c'est-à-dire qu'elles existent en tant que telles sans la description ou elles peuvent être qualifiées par un système de catégorie. Bon, ici, cette diapo référait à certains logiciels qui nous permettaient d'identifier le niveau de qualification en fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, ce niveau de qualification peut être fait par certains logiciels en phase préparatoire ou en phase d'analyse, SATO, NUDISTE, par exemple. Et le type de qualification, comme je l'ai dit tout à l'heure, morphosyntaxique, sémantique, énonciation, argumentation. Je vais arriver le plus vite possible à mon schéma. Donc, observer quoi les unités d'un corpus? Ce qui implique l'opération de partition du corpus et de segmentation. Je vais décrire comment le jeu des catégories. Je vais vous montrer ce que ça veut dire des variables externes, c'est-à-dire les métadonnées, les variables structurelles, les mésodonnées et les variables internes qui sont discursives. Ceci va peut-être s'éclairer avec mon schéma. Si vous regardez le schéma, si vous voulez, vous avez la matérialité discursive qui est observée ou décrite. Qu'est-ce qu'on observe? Les unités. Alors, les unités, on peut les considérer comme un jeu d'emboîtement. Le corpus global, c'est le grand rectangle ici, c'est l'ensemble. des textes ou discours mais sous forme textuelle transformés en textes qui vont être pris en compte dans un... Et on peut avoir un ensemble de sous-corpus. Et ces sous-corpus vont dépendre de ce qu'on appelle un système de variables externes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, c'est les... Bien, tout le monde est au courant quand on regarde une émission télévisée policière, quand on... ils fouillent les téléphones portables, bien, ils peuvent savoir pas nécessairement ce que les gens ont pu se dire, ils n'ont pas accès à cette information, mais ils ont accès aux métadonnées, c'est-à-dire quand, où, avec qui. Ça, c'est... C'est ça, des métadonnées. C'est des données externes. C'est-à-dire que, dans le fond, on peut établir qu'il y a eu des liens entre un personnage de la Pègre et un personnage politique, mais sans savoir ce dont ils ont pu discuter. Mais on va avoir des informations sur quand ce discours a eu lieu, où et entre qui. pour illustrer. Mais dans un corpus global, ça peut être, je ne sais pas moi, les textes concernant un homme politique selon les périodes de l'année ou selon les conditions d'énonciation. L'homme politique qui parle au Parlement ou qui parle dans un contexte de conférences de presse. On a donc des métadonnées qui nous permettent de découper le corpus en sous-éléments. Donc, on a un ensemble de sous-corpus ici et chacun de ces sous-corpus peut être l'objet de plusieurs textes, c'est-à-dire plusieurs occurrences des conférences de presse de Macron, disons, à telle date, dans telle circonstance. alors, ces sous-corpus sont qualifiés par des variables structurelles, ce que j'appelle les mésodonnées. Et là, vous avez les textes pris un à un et les textes pris un à un peuvent comporter des parties et les parties comprennent des éléments ce que j'appelle les variables qu'est-ce que j'ai marqué ici? Internes, les données discursives, est-ce que c'est des mots? Est-ce qu'on retient les segments? Est-ce qu'on, là, je ne vais pas rentrer sur les précautions méthodologiques qu'on doit prendre pour définir les unités d'analyse, les mots, les mots composés, les expressions, les segments, les multitermes, les phrases, les idées. Dans certains logiciels, par exemple, on va identifier un segment. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une phrase. Ça peut correspondre à une idée qui est soumise en jaune. Quelle que soit la méthode, on va établir des données discursives qui vont être l'objet éventuellement d'un système de catégories qui peuvent être de nature numérique ou de nature symbolique. Quand c'est des descriptions des catégories symboliques, c'est des codes. Ce qu'on appelle des codes, on code l'information en fonction de la référence de l'unité dans un contexte. Quand on met des valeurs numériques, ça renvoie aux échelles, si vous voulez, aux échelles numériques qui peuvent être appliquées aux données. Voilà. Je vais passer par-dessus les analyses pour aller sur un dernier schéma qui est un schéma qui avait été publié dans un autre article sur l'interprétation que j'avais, que nous avions, Daniel et moi, présenté à Toulouse il y a très longtemps. Ça date dans le séminaire de méthodologie. et ça a été publié également, ce texte-là, sur la, je pourrais montrer la référence plus tard. L'idée, c'était, bon, c'était sur le problème de l'interprétation. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que dans le fond, j'ai dit, bon, il y a des unités qu'on peut découper, qu'on peut caractériser, qu'on peut décrire, puis qu'on peut analyser, l'analyse, je suis passé par-dessus, mais de manière quantitative ou qualitative. Bon, bref, il y a tout cet appareillage, mais la question qui est subsidiaire, qui reste, c'est la question de l'interprétation. Est-ce que l'interprétation, c'est quelque chose qui arrive au terme de la recherche ou qui arrive au moment où on doit donner du sens à des résultats? Oui. Parce que toute cette machinerie produit des résultats, soit sous des formes quantitatives, des tableaux d'occurrence ou de co-occurrence ou des plans factoriels ou des histogrammes ou des... Quelle que soit la forme quantitative, il va y avoir un résultat qui doit être interprété, auquel on doit donner sens et en général, la conception principale du processus d'interprétation, c'est de dire quand on arrive, qu'on a des données, des résultats de nos analyses, on donne sens, on interprète. Il y a une autre interprétation, une autre façon de concevoir l'interprétation, c'est l'interprétation, je dirais, globale. C'est-à-dire que, dans le fond, moi, je publie un livre, restons traditionnel et progressif, sur le régime du pléciste, et puis je dis, le titre est déjà une interprétation. c'est une phrase qui est tirée d'un discours qui est une phrase fautive en français, parce que c'est restons traditionnels et progressifs et non pas progressistes. On l'a repris tel quel. Marc, c'est l'interprétation globale du discours du pléciste de cette époque, un discours qui se situait entre l'appel au progrès, mais dans un perspective de développement libéral de l'État et un appel à la tradition. Restons traditionnels et progressifs. J'en demeure là. Le deuxième livre que j'avais publié sur du pléciste, ça s'appelait La société libérale du pléciste, qui était un énoncé absolument contraire à toute la, comment dire, au consensus vis-à-vis cet État jugé comme un État clérico-nationaliste, passéiste, autoritaire et tout ce que vous voulez, de dire la société libérale du pléciste, ça a été choquant pour les gens, mais c'était l'interprétation globale qu'on faisait d'une ère du plécisme où on montrait que dans le fond, tout en appelant des valeurs traditionnelles, le discours instaurait le modèle libéral au Québec. Donc, quand on disait la société libérale du pléciste, c'était choquant pour les gens parce qu'ils se disaient, voyons, c'est pas libéral, c'est passéiste, traditionnaliste et tout ce que vous voulez. Donc, je donne ces deux exemples de titres de livres pour montrer comment on arrivait, c'était le résumé de notre interprétation globale. Alors, la réflexion qu'on avait eue, c'était se dire, l'interprétation, est-ce qu'elle est là seulement? Est-ce qu'elle est à la fin ou à propos des résultats? Et puis, on est arrivé à réfléchir sur, justement, l'ensemble des démarches dont il a été question depuis le début et pour s'apercevoir que dans le fond, et là, je me basais encore une invasion sur Ricard, l'idée qu'il y a une projection anticipée dans tout processus de connaissance, on investit la connaissance avec un préjugé. Alors, au sens plus positif du terme, c'est même pas juste Ricard, ça va me revenir à un philosophe allemand, en tout cas, bref, qui parlait de ça, préjugé, tradition, qui était, dans le fond, la connaissance part toujours d'une certaine compréhension a priori, c'est-à-dire qu'on projette toujours à l'origine d'un projet de connaissance, on projette toujours une connaissance anticipée, c'est-à-dire qu'on n'y va pas tabulaire à hasard, on y va avec des hypothèses, hein, on commence, on a une préconception, une préconception de l'objet et on la projette, il s'agit d'en être conscient, tout simplement, d'être conscient de comment on aborde un objet de recherche, c'est-à-dire qu'on a une préconception et on formule des hypothèses et ces hypothèses vont éventuellement, dans un processus de connaissance scientifique, ces hypothèses-là vont être plus ou moins validées à travers un processus de connaissance. Si c'est la connaissance ordinaire, bien, la connaissance ordinaire, en général, elle tourne en rond, c'est-à-dire qu'on impulse à l'origine ses propres préjugés puis on ressort en général avec la même idée, hein, c'est rare que dans une conversation familière où on parle de la pandémie puis de l'action gouvernementale, en général, notre connaissance va déjà être investie dès le départ d'une préconception puis elle va sortir avec la même conception et ça forme un cercle. D'ailleurs, notre schéma est mauvais parce que je n'ai jamais été capable de dessiner une spirale parce que l'idée du processus scientifique, c'est d'être capable aux diverses étapes de la démarche scientifique de faire évoluer la préconception vers une compréhension enrichie au point d'arrivée. Alors, ce qu'on dit dans le fond, c'est que l'interprétation est présente dans toutes les phases de la recherche. À phase de la projection par anticipation d'une certaine connaissance de l'objet dans la phase théorique qui consiste à adopter un cadre théorique et à formuler des hypothèses. Une hypothèse qui est une interprétation anticipée. Quand on fait une hypothèse, qu'est-ce qu'on fait? On fait une interprétation anticipée. On se dit « Ah, ça devrait être comme ça. » Donc, il y a déjà une interprétation là. et puis, progressivement, à travers la définition des systèmes de catégorie de description de l'objet, on va faire aussi une certaine interprétation anticipée. C'est-à-dire que si on considère que telle catégorie sémantique est appropriée pour décrire l'objet, on fait un choix qui n'est pas nécessairement neutre. Et d'interprétation en interprétation, on va aboutir d'une certaine manière à la sortie, à une interprétation globale. Je résume pas mal un schéma qui est un petit peu plus développé dans notre contribution de l'époque. Mais c'est cette idée que l'interprétation, on ne s'en débarrasse pas dans le processus de la recherche. Et que ce qu'il faut, c'est d'avoir conscience de ça. C'est-à-dire d'avoir conscience et d'essayer de maîtriser à chacune des étapes de la prise en charge des objets décrits, qu'on soit en mesure de bien maîtriser les conceptions qui sont déposées dans l'objet. De telle sorte, quand on arrive à la sortie, on peut espérer avoir augmenté notre compréhension de cet objet. Mais ça demeure toujours une proposition de sortie de la recherche. Voilà. Je pense que c'est... Je suis assez parlé. Il reste dix minutes. Alors donc, je vous cède la parole. Je suis un S. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que Esther a levé la main. Peut-être qu'elle veut poser une question. Esther, peut-être activer votre micro? Allô? Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Esther González de l'Université de Fribourg. Merci beaucoup de votre exposé. J'aurais un commentaire et une question. Le commentaire consiste juste à donner un autre exemple de cette approche articulante, quantitative et qualitative. Un exemple pourtant issu de l'ethnométologie, c'est l'exemple de l'analyse des conversations qui, depuis une vingtaine d'années, articule les deux types d'analyse. Je pense, par exemple, à des travaux par John Heritage sur l'évolution des questions, des formats de questions des journalistes lors des conférences de presse à la Maison Blanche, ou bien les travaux de Tania Stivers sur les interventions des parents lors des consultations médicales où il s'agit de décider d'un traitement sur la base d'antibiotique ou pas. Ça, c'est des exemples articulant ces deux types d'analyse dans les cadres d'analyse des conversations. Mais la question est toute autre. J'ai beaucoup apprécié les tableaux où vous nous avez montré les différentes approches dans les cadres d'analyse des discours. Donc, c'était slide où il y a le bloc quantitatif et qualitatif. Et je me demandais si vous pouviez nous présenter deux ou trois raisons. La question, c'est est-ce qu'il y a à la base de cette diversité d'approches des conceptions radicalement différentes du discours ou du langage en interaction qui expliquerait en fait cette diversité. Est-ce que je réponds? Je pense que je n'ai peut-être pas assez insisté au point de départ, mais je pense que ces traditions se sont développées en général de manière conflictuelle. C'est-à-dire que il y a eu des débats importants dans chacune des traditions à l'encontre des traditions qui leur étaient apparemment opposées. C'est-à-dire que comme je donnais l'exemple de Pêcheux, Pêcheux, c'est un psychologue. Je ne sais pas si... Je pense qu'il était au laboratoire. En tout cas, je ne sais pas si sa formation était psychologie ou philosophie, mais en tout cas, il était au département de psychologie à l'époque. si je me souviens bien. Et évidemment, il avait été dans un milieu où l'analyse de contenu la plus traditionnelle était préconisée. Et donc, lui, il a voulu montrer et puis je pense que c'est absolument nécessaire dans le développement d'une tradition d'essayer de se distinguer et de montrer en quoi on diffère, en quoi le point de vue est nouveau, en quoi le point de vue est plus riche. Et je pense que cette opposition entre analyse du discours et analyse de contenu a été très nourrie. De la même manière, on pourrait dire que l'opposition entre approche qualitative aux États-Unis et approche analyse de contenu a été aussi très, très antagoniste. c'est-à-dire c'est-à-dire que les uns se définissaient par rapport aux autres. Encore que dans la tradition de l'analyse de contenu, il y a certains auteurs qui faisaient du quantitatif, ils comptaient les mots. Berrelson, à l'origine, il dit que, excusez-moi de juste revoir, oui, Berrelson, la définition qu'il donne de l'analyse de contenu, c'est strictement une analyse quantitative, une nature quantitative. Mais il y a certains auteurs qui, dès le départ, commencent déjà à dire, ah oui, mais on pourrait éventuellement regarder certains éléments. J'essaie de retrouver l'auteur qui fuit mon cerveau au vieillissant, qui nous dit, bien oui, il y a aussi l'orientation des énoncés, il y a aussi l'intensité des énoncés qu'il faudrait prendre en compte. Déjà, bon, il y a une certaine une certaine reconnaissance que on ne peut pas simplement compter des mots pour comprendre de quoi il est question. Mais effectivement, il y a eu une espèce d'orthodoxie très forte au point de départ du compté quantitatif et le qualitatif s'est beaucoup développé aussi en opposition à ça, c'est-à-dire en disant, bien non, d'abord, ce n'est pas le même genre de discours, ça, j'ai oublié de le souligner, il y a beaucoup de matériel dans tout ça, mais j'ai oublié de souligner que la nature du discours va éventuellement porter les gens à choisir des approches méthodologiques. Évidemment, l'analyse de contenu s'est développée avant la guerre, pendant la guerre, en tant qu'outil de propagande, d'aide à la propagande, d'analyse de la propagande ennemie et l'analyse des matériaux journalistiques ou, bon, alors, on avait déjà un contexte qui faisait en sorte que ce qui importait finalement, c'était de compter les mots pour voir si effectivement il y avait une influence nazie dans telle publication ou je ne sais pas. Alors que le qualitatif a développé dans un autre, dans un autre contexte par opposition au premier contexte qui était plus discours institutionnel, bien, c'était plutôt le discours de la vie quotidienne, des échanges, des échanges entre, bien, quelqu'un a tout à l'heure mentionné l'ethnométodologie, bien, ça aussi, c'est le discours ordinaire, c'est le discours de la vie quotidienne, c'est des situations d'énonciation très localisées. Évidemment, si on se met dans un contexte comme ça, l'analyse quantitative nous apparaît comme farfelue, en fait, pas très productive, c'est pas ça qui est, c'est l'interaction symbolique ou sociale qui est l'objet de l'investigation. Donc, il y a plusieurs raisons, évidemment, les gens étaient campés dans des positions théoriques très incompatibles et donc, de ce point de vue-là, il y a eu une certaine rigueur dans ces oppositions, pas rigueur, mais une certaine, je ne sais pas comment le dire, une certaine force dans ces oppositions qui ne tenait pas juste à la dimension méthodologique. Alors, la réflexion que je tente d'avoir, c'est, malgré ses origines et la pertinence des différences qui sont proposées, il y a peut-être moyen d'aller voir ce qu'il y a dans les deux traditions et ce qui peut être exploité. C'est sûr que moi-même, quand j'entends certains qualitativistes qui ont, au Québec, on dit font des boutons, ils ont de l'apnée quand ils entendent parler de comté parce qu'ils croient que l'analyse doit se faire dans son monde intérieur. Il y a un de Payet, il disait dans un séminaire, moi, je fais des analyses en mou. En mou, c'est l'expression qui maintenant devrait être plus connue après cette année de pandémie, c'est d'être habillé dans du linge mou, du linge, des survêtements de sport. Alors lui, il fait de l'analyse en linge mou dans son salon en accrochant des morceaux de papier au rideau et puis il faisait cette présentation, en fait, cette illustration pour montrer comment le qualitatif, c'était ça. Bon, évidemment, si on tombe dans des caricatures comme ça, on peut continuer à les opposer, mais moi, j'ai aucune difficulté à puiser dans les diverses traditions, non seulement par écuménisme, non, c'est pas ça, c'est parce que je crois fondamentalement qu'il y a une communauté d'objets, une communauté de méthodes et d'opérations. C'est ce que j'essaie de montrer dans mes gémoins, ça va être un peu vite fait, mais enfin, j'essaie de montrer que dans le fond, on peut se situer selon la question de recherche, selon le corpus qui est analysé, on peut se situer n'importe où dans le schéma, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est d'être conscient des opérations de réduction de la complexité et d'accroissement de la complexité. Je pensais, je dirais, des opérations de déconstruction et de reconstruction. C'est-à-dire que dans le fond, un processus de recherche, c'est un processus de déconstruction. C'est à la moine, ça, chez les post-modernes, mais enfin, on déconstruit, on déconstruit, on décomplexifie un objet, on le met à plat, on superpose des, on organise l'objet et on superpose un système de catégories et on essaie de montrer comment, si on explore ces catégories, on finit par obtenir certains résultats qui peuvent être quantifiés ou qualifiés et qu'à travers tout ça, il y a un processus interprétatif qui est à l'œuvre. Donc, voyez-vous, j'essayais de sortir de ces oppositions-là parce que j'y étais. Moi, quand j'ai commencé, moi, je faisais de l'analyse de contenu. C'est comme ça qu'on m'a enseigné à l'Université de Montréal dans les années 70 et puis jusqu'à temps que je découvre l'analyse du discours. Mais l'analyse du discours, c'est pour ça, comme je disais tantôt, l'impasse que Pécho faisait, c'est amical, nos discussions, mais il disait toujours, oui, c'est la forme, on ne peut pas, le fonctionnement de la forme, on ne peut pas évacuer ça. Ben oui, mais je disais du contenu non plus et tu ne l'ébacuies pas parce que si vous regardez tous les travaux d'analyse du discours qui portaient au point de départ plutôt sur les discours politiques institutionnels, ben, il parlait du contenu, mais pas de manière méthodique. C'est-à-dire que le contenu était comme rejeté a priori, mais enfin, comment voulez-vous parler du discours sans tenir compte de la fonction référentielle? Donc, comme je vous dis, ce n'est pas juste une question d'écuménisme ou d'ouverture. C'est une question de, ça dépend de la question, ça dépend des corpus, ça dépend des objectifs de la recherche et puis on peut circuler dans ça. C'est sûr qu'on développe des outils, puis on développe des logiciels, puis on développe des approches qui, immanquablement, tu sais, j'ai fait ça toute ma vie, là, ils ont assisté par ordinateur. Vous pourriez me dire, ben, hey, comment ça se fait que vous n'avez pas arrêté puis dans un projet particulier commencer à faire d'autres méthodes? Ben, non. Ben, c'est sûr qu'on se trace des voies, mais sur le plan de la réflexion, moi, je n'en vois pas tellement des oppositions infranchissables, des oppositions qui, mais j'avoue avec vous que le milieu comporte ses élotes de part et d'autre, c'est sûr. Merci beaucoup. Ça confirme les impressions que j'ai parfois eues. Une diversité due plutôt à des questions d'école historique, d'objets empiriques ou d'emphase sur un aspect particulier du discours et qu'il y a, que peut-être c'était plus difficile de trouver des grandes divergences au niveau des conceptions générales du langage à l'interaction du discours. Merci. Donc, on a déjà légèrement dépassé. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question urgente ou non ? si ce n'est pas le cas ? Si ce n'est pas le cas, si ? Johannes, je dois quitter, mais je voulais dire à Gilles le...